bonjour bienvenue sur ma chaîne petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la floraison d'une orchidée que j'ai depuis peu de temps depuis l'année dernière non pas ce qu'on est en train de voir actuellement c'est un hybride l'hybride claire de dendrobium nobile qui fleurit très abondamment comme tous les ans un petit peu après après les autres hybrides sauf le berrioda qui est encore en fleur comme vous allez le voir maintenant donc c'est le catleya trinae trinae je ne sais pas exactement comment ça se prononce c'est une espèce botanique très belle espèce botanique comme vous allez pouvoir le découvrir donc je vais faire un petit balayage tour d'horizon avant de s'intéresser à ce catleya donc vous voyez qu'il y a le petit catleya là-haut dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui est en fleurs j'ai ramené les orchidées qui avaient été au sec voilà dont je reparlerai plus tard si par chance elle me donne des fleurs on a le petit catleya le berrioda le nobile au passage on passe devant le phaius walizi qui commence à être très 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 grand et on va enfin arriver sur ce magnifique catleya botanique le catleya trianae donc c'est une division qui m'a été donnée lors d'un échange que j'ai fait avec une personne du secteur qui aime aussi les orchidées qui les cultive et donc elle m'a donné deux séparations donc un clinerie qui n'a pas encore fleuri et celui là donc le catleya trianae voyez à le charme des catleya botanique des catleya sauvages la fleur est beaucoup plus petite que des gros gros hybrides que j'ai montré dans d'autres vidéos mais par contre elle est très délicate très jolie alors c'est un espèce de lilas rose lilas un peu plus clair que ce que vous pouvez apercevoir sur la vidéo avec le label bien teinté de pourpre la gorge jaune légèrement strié au fond les pétales les cépales plus claires et les deux pétales très larges qui ont intéressé énormément l'hybridation qui ne sont pas complètement ouverts pour favoriser j'imagine l'arrivée des insectes et les guider vers le nectar et aussi les pollinis donc voyez par rapport à la profil voyez que les pétales ne sont pas entièrement plats et ça change des fleurs plates que les les producteurs ont produit pendant des années et au moins la garde le charme le charme des espèces botaniques qui n'est pas atteint elle a un parfum très très léger qui pas tellement intéressant alors on peut voir il ya des points pourpre sur les pétales en fait ce n'est pas normal ce n'est pas naturel entre guillemets c'est quand j'ai laissé j'ai oublié de rentrer un soir alors qu'il faisait frais la plante quand la fleur était en bouton et ça a donné des taches pourpres parce que le froid de la nuit plus de l'eau qui reste un peu stagnante sur les pétales ça donne des petites taches donc je l'ai rentré heureusement parce qu'en plus il s'est mis à pleuvoir hier énormément donc on a eu énormément de pluie encore encore une fois alors je vais essayer de vous de me rapprocher de faire un zoom si je peux pour qu'on voit cette fleur de plus près qui est vraiment très vraiment très très jolie alors je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les fleurs qui ont un le label encore n'est bien fermé là aussi c'est une tactique pour que les insectes ne manquent pas de prendre les pollinis contrairement aux fleurs très ouvertes et donc là c'est particulièrement réussi donc ça se balance parce qu'il ya beaucoup de vent actuellement à l'extérieur donc vous pouvez le voir donc cette fleur est vraiment très très jolie alors elle ne donne qu'une fleur j'imagine que ça donne plus de fleurs dans la nature puisque la pousse qui a donné cette fleur la feuille qui a donné cette fleur avec son pseudobule est plutôt petite donc j'estime que c'est une chance d'avoir eu d'avoir eu voyez la taille du pseudobule n'est pas énorme c'est une chance d'avoir une fleur cette fois ci donc voilà là là de plus près beaucoup plus près voyez la jolie couleur mais encore encore une fois c'est beaucoup plus lila que rose mais c'est une très très jolie fleur très très jolie fleur je suis très content d'avoir eu cette espèce botanique ça fait plusieurs espèces botaniques et la personne qui m'a donné cette division moi aussi donné le skinnerie albescence qui n'a pas encore fleuri j'espère que cette année ou en automne de cette année avec les nouvelles pousses qui font pas tarder à arriver il me donnera des fleurs ce sont des grosses fleurs aussi une couleur pâle assez peu typique de l'espèce botanique donc voilà voilà ce catleia trianée qui est vraiment très joli alors je comprends mieux que cette pauvre espèce est pratiquement disparue de la nature quant au 19e siècle les collecteurs d'orchidées pour les grandes fortunes d'europe s'arrachaient cette espèce donc les pratiquement complètement éradiqués de son milieu naturel et je ne sais même pas c'est en colombie normalement au venezuela en colombie c'est au bord des cours d'eau apparemment d'après ce que j'ai pu lire qu'il y a eu cette espèce où elle était très quand même très présente très installé alors bien sûr il ya des variations dans la couleur ça va du semi alba c'est à dire les pétales et c'est pas le blanc et le label pourpre mais bon en général elle est assez cohérente et ce qui est remarquable c'est cette ce label très très coloré qui a fait de cette espèce à une des plus hybridés de l'histoire des catleia était énormément hybride alors certains discutent que ça soit une espèce à part entière elle fait partie du groupe des labiatas et la discussion est éternelle là depuis des années et des années à savoir si ce sont des variations ou simplement des espèces différentes il ya le schroderer et le labiatas le labiatas rubra que vous avez vu dans une vidéo précédente qui avait déjà fleuri lui et qui me donne de nouveau une pousse donc je pense que j'aurais des fleurs de nouveau cette année donc elle fait partie du grand groupe des catleia labiatas mais son nom à elle c'est trianée voilà voilà pour la présentation pour terminer cette vidéo je vais faire le tour donc vous voyez que là les vandas commencent à faner il serait temps parce que ça fait plus d'un mois qu'ils sont en fleurs donc un mois de floraison c'est quand même quelque chose d'exceptionnel voilà on a toutes les autres quatre léias là le lélia un autre lélia et d'autres fleurs à venir notamment cet épidendrome hybride qui va va bientôt faire ses fleurs et un petit bella hara odontoglossom qui va faire des fleurs aussi voilà je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt